Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, nouveau petit concept, on va étudier un petit peu le Stockwatch. Alors qu'est-ce que c'est le Stockwatch ? Ça fait longtemps que ça existe, mais c'est vrai que j'analysais jamais vraiment trop ces documents, à part en live, en réalité je les analysais toujours, mais en live, pas en vidéo. Du coup maintenant je vais les faire en vidéo. Le Stockwatch, c'est un document, une image plus précisément, qui est faite par un joueur qui fait d'ailleurs aussi des vidéos YouTube, je vous montrerai sa chaîne, qui est américain si je ne me trompe pas, et qui fait partie des plus gros joueurs mondiaux, qui fait partie des plus gros rosters mondiaux, et dans la plus grosse allure mondiale je crois. Donc c'est un beau bébé quoi. Et c'est quelqu'un qui a les personnages maxés instantanément d'une sorte. Voilà. Le délire c'est que ce gars-là, qui s'appelle donc Philosopher, voici sa chaîne, et fait des analyses du jeu tous les mois, et il appelle ça le Stockwatch. Donc il parle un petit peu de ce qui est en train de prendre de la puissance, de ce qui est en train d'en perdre, dans quoi lui nous conseille d'investir, et comment il voit un petit peu la suite des choses. Donc c'est très intéressant, c'est quelque chose qu'on regardait beaucoup en live, et qu'on regardait de temps en temps en live du moins. Et qu'on va maintenant faire en vidéo, histoire que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Donc, il y a celle du mois d'octobre qui vient de sortir, et on va se regarder un petit peu ça. C'est assez intéressant, donc c'est en plusieurs parties. La première, c'est les teams qui sont en augmentation d'utilisation, genre les teams qui deviennent de plus en plus intéressantes. Et il commence par nous parler de la Shadowland, en parlant des défenses de guerre, le fait qu'il y ait plus de défenses de guerre, et notamment qu'il y ait des teams de plus en plus rapides. La Shadowland est une team extrêmement intéressante à monter en attaque de guerre. Personnellement, donc le but ça va vraiment être de commenter tout ça, donc je vais dire mon avis à fond. La Shadowland, pour moi, a toujours été une team clairement intéressante, et ça fait un moment qu'elle est dans le top tiers des attaques. Et est-ce qu'elle devient de plus en plus intéressante maintenant ? C'est clair. Clairement, mais oui, c'est clair. Ça devient de plus en plus intéressant. Maintenant, il y a une chose à ne pas négliger, quand même, qui concerne la Shadowland, c'est que c'est une team de GA. Voilà. C'est une team de GA. Point barre. Donc, est-ce qu'il faut investir dans une team de GA ? Alors là, c'est une team d'attaque de GA, donc ça reste un peu plus intéressant qu'une team de DEF. Mais est-ce qu'il faut investir dans une team d'attaque de GA au mois d'octobre ? Si on investit dans une team de GA, autant investir directement dans l'arme X. Et voilà. Mais c'est vrai que la Shadowland est une très très bonne équipe d'attaque. C'est clair et net, et c'est clair qu'elle revient de plus en plus au goût du jour. En deuxième, il parle de la Symbiote, en qui disait qu'elle était un petit type faible en Doom 1.1. Mais maintenant, depuis qu'il y a le Doom 2, elle se comporte beaucoup mieux. Ça fonctionne très très bien en Doom 2. Et donc, il dit que maintenant, vu que la team gère très très bien en Doom 2, c'est tout à fait justifié d'investir des ISO bleus à l'intérieur. Ça, c'est très très intéressant, clairement. Alors moi, je n'ai pas eu la chance encore de taper la ville en Doom 2. Mais lui, il nous parle carrément du Doom 2, difficulté 3. Et il dit que ça vaut le coup d'investir dedans en difficulté 3. Donc, c'est très très intéressant. Ça nous donne un petit peu le glas sur les difficultés au-dessus. Et ça nous réconforte dans le fait qu'il fallait investir dedans. Alors moi, je n'avais pas investi directement en ISO bleu dans la Symbiote. Parce que j'attendais de voir, vu que vous le savez, moi, je joue ma méta. Et que je joue la... Vu que je joue les raids en auto, je la joue full fortificateur. Et du coup, je voulais voir si j'avais des problèmes de dégâts ou pas en raid. Doom 2 pour faire des changements éventuellement s'il me manquait des dégâts. Pour l'instant, je n'avais pas trop eu de soucis. Et clairement, j'attendais ça. Apparemment, en termes de dégâts, bon, lui, il ne la joue pas comme moi. Clairement, il la joue en manuel déjà. Et l'équipe se comporte bien. Donc, à voir un petit peu comment moi, ça va se passer par rapport à mon gameplay. mais très intéressant de voir que les symbiotes, du coup, tiennent. Parce que moi, je pensais qu'on allait avoir une autre équipe ville qui allait sortir ou qu'elle allait être renforcée par un personnage. Ensuite, il parle des vieilles équipes du genre la 4 Fantastiques, la Sinister Six, qui, du coup, deviennent assez intéressantes à Up par rapport à la guerre. Donc, on revient un petit peu au discours de tout à l'heure par rapport à la guerre. Est-ce qu'on investit ou pas en guerre ? Enfin, voilà. Ensuite, il passe à tout ce qui est en train de baisser un petit peu en puissance. Il parle de la héros allouée qui aura tenu qu'un patch puisque, ben, maintenant, enfin, qu'un patch, qui aura tenu qu'un patch après Shang-Chi puisque maintenant, il y a le counter qui arrive et c'est l'arme X, ce qui est vrai. Bon, après, tout le monde ne va pas avoir l'arme X. On n'a pas tous son compte en banque. Mais je ne connais pas du tout son compte en banque. Mais il ne doit pas être dégueu. Il parle aussi de l'Infinity Watch qui ne va plus être la seule équipe à battre l'héros alloué et sa domination en arène va peut-être, et peut-être compter si les développeurs ont raison. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire si les développeurs ont raison. En tout cas, est-ce qu'elle va dégager de l'arène ? Bien évidemment, elle ne va pas dégager de l'arène comme ça parce que même si l'arme X arrive et dézingue l'Infinity Watch, il va falloir que les gens aient tout d'abord comment il s'appelle ? Omega Red et il va falloir le monter aussi. Donc, sachant qu'il y a la DD5 plus le Doom 2, évidemment, évidemment, tu te doutes que ce n'est pas aussi simple. On n'est pas tous dans un monde où on a les persos maxés dès le début. Donc oui, c'est sûr que l'Infinity Watch va un jour descendre un petit peu. Maintenant, si ça arrive, ça sera dans... Si vraiment la nouvelle méta, il y a une méta qui change en arène, ça va mettre du temps avant de s'installer au moins 2-3 mois. Donc, vous serez en danger que si vous êtes dans le top 10 de votre charte. Sinon, vous ne le serez pas du tout. Les nouveaux caractères et équipes. Alors, il parle de l'arme X pour commencer en disant que ça va être probablement la meilleure équipe d'attaque et le plus gros counter des héros alloués. Mais, mais c'est une team qui n'aura pas de valeur en dehors de la héros allouée. Donc ça, c'est quelque chose en dehors de la GA. Quelque chose dont on parle pas mal en live. Et c'est vrai que sur le papier, ça va être très, très compliqué de la sortir de la GA. C'est pour ça d'ailleurs que l'investissement, et je le dis beaucoup, je le répète beaucoup, l'investissement pour moi dans cette équipe et il vaut mieux attendre. Vaut mieux attendre, clairement. Il parle d'Omega Red et il dit que lui, individuellement, il pourrait être intéressant pour la DD, donc la Dark Dimension 5, enfin, et celle d'avant, bien sûr. Et apparemment, les développeurs auraient dit que ça va chambouler un petit peu la méta d'arène. On verra. En tout cas, comme je l'ai dit juste avant, ça se fera pas en un coup. Il parle aussi de Wolverine et de Dents de Sabre, comme quoi le rework help les Uncanny X-Men, les Maraudeurs et les Team Hybrides. Si jamais vous n'avez pas l'arme X, vous pourrez toujours les utiliser dans ces équipes-là, genre les Maraudeurs, les Uncanny, etc. Bon, ça, c'est tout à fait vrai, bien sûr. Ensuite, il parle un peu de ses conseils d'investissement. Il parle des RS. Pour lui, il faut monter Kestrel, donc Kressrel 7 RS, clairement, sans hésiter, et monter le reste en 6 RS. Alors, évidemment, on parle de quelqu'un qui a une quantité d'RS phénoménale. Il les achète à Tirlarigo. Donc, Kressrel 7 RS, il ne faut peut-être pas déconner. La montée 6 RS, déjà, ça doit être assez fou. Je crois que la mienne est 5 et one shot pratiquement n'importe quoi. Donc, la montée 6, à mon avis, ça suffit. Si vous voulez arriver à suivre la méta, vous ne pouvez pas monter 10 RS. Il ne faut pas se mentir, vous ne pouvez pas monter de 7 RS. Le temps que vous montez Kestrel 7 RS, vous aurez monté 2 6 RS et la méta l'aura déjà changé. Donc, les 7 RS, il faut oublier, c'est fini. C'est que pour les gros payeurs, les 7 RS. Je vous donne mon avis. Vous pouvez être d'accord, vous ne pouvez pas être d'accord. Moi, personnellement, il y a eu la question de la 7 RS qui est tombée il n'y a pas longtemps par rapport à Gamora. Oui, il faut monter Gamora 7 RS et tout. Demandez à n'importe quel mec qui a monté sa Gamora 7 RS, il vous dira je l'aurais monté 6, c'était pareil. Moi, des Gamora 7 RS, j'en croise tous les jours en arène, je les ouvre en 2. Ce n'est pas une question de 7 RS. Vaut mieux avoir plusieurs 6 RS dans une équipe qu'un 7 RS. Voilà, ça, c'est indiscutable. Maintenant, oui, c'est sûr que si tu cales 5000 balles par mois dans des offres d'orbe rouge, ben oui, là, tu vas peut-être, tu pourras potentiellement monter plus de 7 RS. Mais si tu fais partie du monde des Pégus, ne monte pas de 7 RS. Clairement, il ne faut pas. Ensuite, il parle des 10 meilleurs personnages à upgrade en termes d'RS. Donc, il donne Cressrel, Death Pool. Ce n'est pas faux. Alors après, ça n'a pas besoin de grand chose. Donc, ça dépend un petit peu de comment vous voyez les choses, mais est-ce que ce qu'on tentait du minimum, des fois, ce n'est pas un petit peu plus intéressant que de maxer un personnage et que dans 6 mois, il soit pourri ? Bon, Death Pool, ça m'étonnerait parce que c'est quand même un gros perso de Red. Mais oui, c'est vrai, Death Pool, c'est intéressant. Silver Surfer, Captain Sam, Gamora, Philabel, Nebula. Alors, ben voilà, enfin, il sort le... Il la sort, la Nebula. Je ne me rappelle pas de ceux d'avant, je ne sais pas s'il l'avait sortie, mais le nombre de gens sur mes lives en tout cas qui disaient ouais, Nebula, sans plus, il vaut mieux monter Phila, il vaut mieux monter Gamora. Nebula est super importante. Depuis le début, Nebula est super importante dans la team. Ça, c'est clair et net. Adam Warlock, Bishop, moi, c'est mon prochain 6 RS, Bishop. Bishop est clairement le perso qui, à partir d'un moment où tu as tout un Astonishing X-Men, si tu veux step up ta team, tu es obligé de monter Bishop en RS. Il n'y a pas d'autre solution. Et Sharon Carter qui fait d'énormes dégâts, mais vu que tu la joues avec Kestrel, moi, personnellement, je ne la mettrais pas. Mais bon, il faut en mettre 10, donc je comprends qu'il ait mis celle-là. C'est vrai que Sharon Carter est très très fort en termes de... fait beaucoup de dégâts. Ok. Donc, ensuite, il donne quelques conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Augmentez votre roster avec le Red Doom 2 et la Dark Dimension 5 à l'esprit. Évidemment, c'est ce qu'on parle énormément en ce moment sur la chaîne. J'ai même parlé, d'ailleurs, de mettre de côté la GA. C'est ce que, personnellement, j'ai fait pour pouvoir assurer un upgrade correct. Enfin, pour pouvoir assurer des objectifs sur le Red Doom 2 et la Dark Dimension 5. On est obligé de... Voilà. Personnellement, je n'ai pas le choix. Ensuite, il dit de passer... d'éviter d'upgrade, donc d'augmenter les vieux personnages à part... Enfin, les vieux personnages parce que depuis le Power Leap, ça ne sert à rien. En gros, maintenant que les personnages sortent avec des statistiques 100 fois plus monstrueuses, il faut éviter d'updé des vieux personnages si vous n'en avez pas un intérêt direct, c'est-à-dire pour débloquer un légendaire, pour débloquer une campagne, point barre. Sinon, vous n'upgradez plus de vieux personnages. Il a raison, je suis tout à fait d'accord. et il finit par dire qu'il faut se concentrer sur les caractères, donc les personnages qui sont... qui ont une grosse valeur, une bonne value en Red Doom pour pouvoir perf en Red Doom. Il a tout à fait raison. C'est un très bon stockwatch ce mois-ci, je n'ai pas toujours été d'accord, pour le coup, je suis plutôt d'accord. Ça me paraît très très correct. Voilà les amis, dites-moi si vous aimez ce genre de petite vidéo. Je pense qu'on fera tous les mois une petite revue de ce stockwatch de notre ami Philosopher. Je vous remonte bien sûr sa chaîne, vous tapez Philosopher sur YouTube. Voilà, il a 18 000 abonnés, il fait du contenu MSF et c'est assez intéressant. Merci à tous, dites-moi ce que vous en pensez dans les coms, si vous êtes d'accord avec des trucs ou si vous ne l'êtes pas, bien sûr. Et on se retrouve en live pour en discuter notamment tous les mardis, jeudis et dimanches à 19h. Merci à tous. Ciao, ciao.